Aujourd'hui, c'est une journée vraiment, vraiment, vraiment spéciale, parce que c'est la journée où je présente mes quatre contes. J'ai d'autres livres, mais en particulier j'ai quatre contes pour enfants qui sont tous pour sensibiliser à la différence, pour apprendre à mieux gérer les émotions. On commence par un théâtre de marionnettes, j'ai la trilogie de Calin, et aujourd'hui, on lit le troisième, mais en théâtre de marionnettes. Alors, je vous présente Calin et son papa. Moi, c'est Martine Vézinard, je suis autrice. On est à Paris-Ville, dans le fond, c'est un petit village à mi-chemin entre Québec, Trois-Rivières. On est dans la salle municipale et dans la bibliothèque de la municipalité de Paris-Ville, justement. Mais quand elle était jeune, quand elle allait à l'école, il y avait des enfants qui se moquaient d'elle. J'ai écrit la trilogie de Calin, donc c'est trois livres. Les trois, c'est inspiré, le personnage principal, c'est ma fille Andréane qui vient avec une déficience. J'ai quatre fils aussi, et ils ont subi beaucoup d'intimidation par rapport à leur soeur, parce qu'elle a un problème visuel, problème de langage, ce qui fait que les enfants se moquaient facilement d'elle. Alors, j'ai écrit Calin, le premier Calin, que je suis allée présenter dans les écoles avec Andréane. Et ça a fait toute la différence. Ça a été final, plus personne n'a intimidé Andréane ou les garçons. Ça a été, et même, je te dirais, dans les activités familiales où j'ai amené Andréane, les enfants étaient fiers de se promener avec Andréane et de se dire, Martine, j'ai compris ce qu'elle m'a dit. Là, c'était quand même rendu comme un défi, je vais comprendre ce qu'elle m'a dit, au lieu de se moquer, ce qui était extraordinaire. Alors ça, ça a été mon inspiration pour les trois Calins. Et Calin, c'est celui pour qui tout est difficile. Donc, dans l'histoire, tous les lapins apprennent à courir dehors, à se trouver de la nourriture, à éviter les pièges. Puis Calin, c'est toujours, toujours, toujours difficile. Aujourd'hui, Calin, je le sens un petit peu triste. Pour les frères et les sœurs, pour la fratrie, comment, parfois, c'est difficile, pas d'avoir un frère ou une sœur qui a un handicap ou une défiance quelconque, parce que pour eux, c'est leur frère, c'est leur sœur. Mais de voir les regards des autres, d'entendre les commentaires des autres, moi, mes garçons, ils venaient vraiment en pleurant à la maison, parce que ça leur faisait mal. Des fois, je pense qu'on oublie la fratrie. Donc, le papa, les frères, les sœurs, tout le monde qui est dans la maison. Ça a un impact sur toute la famille, puis il ne faut pas les oublier, eux autres. Il faut comme en prendre soin. Puis ça fait des humains, en tout cas, chez nous, ça a fait des humains extraordinaires, je trouve, qui ont un respect de l'autre, qui ont une grande humanité. Moi, c'est Gabriel Lépine. Donc, je suis venu aujourd'hui, entre autres, pour faire la pièce de marionnette, le théâtre de marionnette, dans le fond, qui racontait l'histoire des petits bonheurs de Calin. Je suis également le fils, bien sûr, de Martine, donc c'est pour ça que je suis quand même assez complice. C'est les histoires qui racontent, l'histoire, dans le fond, de ma sœur, dans le fond, qui sont inspirées de ma sœur. Décissèrement, je les connais. Ils viennent pas mal me chercher moi-même dans mon vécu, puisque c'est de là que ça part. Ma mère a cette mission-là de sensibiliser les gens à la différence depuis que je suis tout petit. Donc, c'est vraiment pas le premier événement depuis que je suis jeune qu'on montre des spectacles sur la différence, qu'on fait des levées de fonds. C'est vraiment la thématique qui soutient tout ce que ma mère fait depuis que je suis tout petit. Donc, ça fait vraiment partie de nos vies, puis je pense que c'est vraiment important. Je pense vraiment que ça fait la différence, effectivement, de montrer qu'être pareil, c'est plate, puis que la différence, c'est ce qui fait une richesse dans notre société. Donc, c'est sûr que moi, c'est quelque chose qui me parle. C'est un thème que moi-même, je continue à utiliser dans tous les spectacles que je fais, puis dans tout ce que je compose, moi, de mon côté, en tant qu'artiste aussi indépendant. Pour moi, c'est essentiel d'avoir de la littérature jeunesse qui nous montre des gens différents pour que ça devienne des gens points, pour qu'une personne qui a un handicap, ça devienne une personne tout court, qu'on arrête de cibler par rapport à l'handicap. Et les jeunes, je trouve, sont encore plus ouverts, sont pas encore contaminés par des idées préconçues trop, un peu, par la famille, mais souvent, et souvent, c'est eux qui vont sensibiliser les parents, qui vont ouvrir l'esprit du parent. Donc, je trouve que c'est la... pour moi, c'est la porte d'entrée idéale. En rose ou en rouge. Pamela Guet-Tremblay. On a la collection Martine au complet, puis nous, on a une grande bibliothèque, les enfants lient beaucoup de livres. Je trouve que c'est le fun parce que, justement, il y a beaucoup d'intimidation dans les écoles présentement ici. La différence est moins vue en campagne aussi qu'en ville, parfois, d'apprendre la différence déjà avant qu'on soit face à un cas, qu'on voit une différence, puis que les enfants posent des questions, je trouve ça vraiment super, justement. Dans le livre, dans le fond, tous les enfants et les parents ont tous une couleur différente. Donc, oui, qu'Alain est jaune, mais joli, il est rose. Puis, donc, papa, il est gris, maman est blanche, tout simplement. On ne voulait pas, on ne voulait vraiment pas mettre un accent sur quelque chose de trop physique qui ne ferait qu'avoir... Oui, Andréane, on le voit qu'elle a une déficience intellectuelle, on le voit physiquement, elle a un problème visuel, tout ça. Mais on ne voulait pas... Moi, c'était très, très important pour moi que ce ne soit pas flagrant, que ce soit une différence, bien oui, elle est différente, comme tout le monde. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas,